Le travail, ce n'est pas moins de 14 définitions différentes, ou bien plus exactement, un nombre incalculable de sens différents. Pour la moitié de la population, le travail est considéré en son sens économique. Il symbolise l'activité rémunérée ou non, qui permet la production de biens et de services. Il occupe une place importante dans notre société, et est au cœur des enjeux économiques et politiques, si bien qu'il semble être devenu une souffrance pour beaucoup. Combien de fois avons-nous attendu ? Oh, si je gagne le taux, j'arrête de travailler. Stress chronique, épuisement professionnel, violence verbale ou physique, si bien que 36% des Français ont déjà déclaré avoir fait un burn-out. Néanmoins, pour 62% des Français, le travail est très important. 75% d'entre eux l'aiment, le jugent utile et en sont fiers. Un grand nombre de solutions existent pour diminuer cette souffrance. Une des solutions serait de promouvoir l'épanouissement personnel en redistribuant le temps de travail. Déjà, en 1932, Bertrand Russell proposait de promouvoir la baisse du temps de travail au profit d'un temps libre consacré aux loisirs studieux. Une baisse significative des heures travaillées par jour permettrait d'optimiser son temps de travail, d'être plus efficace et éviter toute forme de surmenage. Le temps restant serait alloué à des tâches jugées, épanouissantes, des activités qui ne peuvent être accomplies quand on travaille beaucoup trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada